... Notre pape a commencé par choisir de s'appeler François, pour ne pas oublier les pauvres. Puis il a emprunté les titres de ses deux dernières encycliques à des textes de Saint-François d'Assise, l'Odato Si et Fratelli Tutti. Tu choisis ce que tu veux. Mais qui c'est ça ? Je m'aperçois que ce n'est pas l'évêque. Les organisateurs de cette soirée m'ont demandé de transmettre un regard franciscain sur cette très dense encyclique, ce qui est impossible en fait une lutte. Donc, juste quelques clins d'yeux pour mettre les deux François en perspective. Fratelli Tutti. Expression que Saint-François utilisait pour proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. Expression qui résonne pour nous avec plusieurs dimensions. C'est d'abord un postulat de départ, puis une injonction, un objectif d'humanisation, une espérance. Frères et sœurs, nous le sommes. Nous devons l'être et nous espérons le devenir plus encore. Pour un chrétien, tous les humains sont frères et sœurs en Jésus-Christ, d'un même Père qui est Dieu. Pour un franciscain, cette fraternité s'étend à toute la création, puisque tout est créé par Dieu le Père, principe originel de toute vie. Ce qui nous permet de dire avec Saint-François « Frères Lépreux », « Frères Soleil », « Sœurs Hauts », « Sœurs Fleurs », « Frères Loups » ou « Frères Brigands » et nous revenons aux sources de l'Odato Si. Être frère, c'est une chose, mais vivre en frère, c'en est une autre. C'est le charme d'une traduction littérale des mots à l'envers. Fratelli Tutti. Frères, point de suspension, tous, point d'interrogation. Frères de tous, vraiment ? N'a-t-on pas la tentation de choisir ceux avec qui nous nous sentons frères ? Qui est mon prochain ? Revenons pour Saint-François. L'intérêt de cet encyclique est de nous amener à réfléchir et à nous appeler à changer nos comportements et le dysfonctionnement de notre société. C'est parce que nous l'aurons fait ensemble que nous sentirons encore plus frères. Belle espérance. Mais ce n'est possible qu'avec l'aide de Dieu, qui est non seulement le principe originaire de la vie, mais aussi le principe originel de l'amour. Fraternité et sororité, comme disent nos sœurs Clarisse, sont des concepts constitutifs de la spiritualité franciscaine. Saint-François, au départ, n'avait pas l'idée de fonder un ordre, mais une fraternité, de frères mineurs, où il n'y aurait plus de considération de classe sociale, de fortune ou de niveau intellectuel. De même, pour Sainte-Claire, au monastère de Saint-Damien, où les pauvres dames, premier nom des claristes, vivaient ensemble, sans la distinction entre sœurs de chœur et sœurs converses, qui existaient dans les autres ordres de l'époque. François et Claire affirment que seule la pauvreté choisie permet de vivre vraiment en frères et sœurs, parce que c'est l'argent, par le pouvoir qu'il donne, les inégalités qu'il crée, qui est le principal obstacle à la fraternité. Notre pacte François ne va pas aussi loin. À la fin du paragraphe 234, il conclut « L'option pour les pauvres doit nous conduire à l'amitié avec les pauvres. Mais il ne va pas jusqu'à l'option pour la pauvreté. » Saint-François n'a jamais fait l'éloge de la misère, il faut combattre. Mais s'il a fait pour lui-même et ses frères un choix extrême, c'est pour être signe. Seuls les choix forts extrêmes sont signifiants, car ils provoquent un questionnement. Jésus est allé jusqu'à l'extrême de l'amour qu'est la croix. Quant aux laïcs franciscains, Saint-François leur a demandé de rester dans le monde, mais avec une simplicité de vie, qui est proche de ce que Pierre Fabry appelle la sobriété heureuse. La conception économique franciscaine invite à dissocier l'usage des biens de la propriété des biens en vue du bien commun. Et on retrouve cette conception reprise par le pape François dans l'encyclique. Il y a quatre notions qui irriguent toute l'encyclique. L'inalénable dignité de la personne humaine à promouvoir, respecter, défendre, de l'en parler Christophe. Le souci du bien commun avec le partage des richesses, les progrès scientifiques au service de l'humain, le travail qui valorise la concertation pour créer ensemble, la priorité pour les plus petits, les derniers, les périphériques, le dialogue pour s'enrichir de nos différences, pardonner et permettre la paix. Comme source de ces orientations fraternelles, je voudrais revenir au texte qui est signalé par le pape François comme inspiration de son encyclique dans la première page de l'introduction. Je vais donc vous lire la phrase complète de l'admonition 25 de Saint François qui fait partie de ce que nous appelons les 20 béatitudes franciscaines. « Bienheureux le serviteur de Dieu, qui chérirait autant son frère quand c'est un malade tel qui ne peut rien pour lui, que quand c'est un bien portant qui peut le satisfaire. Bienheureux le serviteur qui chérirait et respecterait autant son frère lorsqu'il serait loin de lui comme quand il serait avec lui, et de lui ne dirait rien derrière lui qu'il ne puisse avec charité dire devant lui. » Sont évoqués là les accents franciscains que nous retrouvons dans l'encyclique sur l'attention à l'autre dans la vérité, dans la gratuité de l'échange, avec une priorité pour les plus fragiles, avec le souci du proche et du lointain, dans la réalité du quotidien, dans toutes les petites choses ou les grandes qui peuvent ensoleiller ou assombrir la vie. Saint François a tellement médité l'incarnation de Jésus qu'il nous invite à des relations incarnées avec de vrais frères et sœurs, en chair et en os, avec leur histoire, leur qualité et leur défaut. Nous avons donc les mêmes réserves que le pape François sur les relations virtuelles et l'engrenage informatique qu'il développe de 42 à 50. Fratelli Tutti arrive aussi dans la continuité des thèmes soulevés dans le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé avec le grand imam Ahmad al-Fayed en février 2019, qui nous rappelle la rencontre entre Saint François et le sultan Madi Khatani en 1219 et les rencontres religieuses qui sont organisées régulièrement depuis celle d'Assise en 1986. Cette encyclique vient appuyer les objectifs de l'ONG franciscaine internationale qui représente la famille franciscaine à l'ONU depuis 30 ans, menant des actions de plaidoyer pour défendre au niveau des instances politiques internationales les droits des plus pauvres menacés par les discriminations, les injustices, les pollutions minières et industrielles, les problèmes liés à l'eau, le réchauffement climatique et l'immigration dangereux. Notons aussi que le choix de la non-violence et l'interdiction faite aux membres de la famille franciscaine de porter les armes font que nous nous retrouvons bien dans tout le chapitre 7 et plus particulièrement dans l'abandon de l'idée de guerre juste et le refus de la peine de mort. De même que Saint François en 1220, à son retour de Palestine, avait adressé une lettre au chef des peuples, le pape François s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté tout en notant à la fin dans le paragraphe de 172 les limites de l'exercice. Je cite « Nous, croyants, nous pensons que, sans une ouverture au père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. La raison à elle seule est capable de comprendre l'égalité entre les hommes et d'établir une communauté de vie civique, mais elle ne parvient pas à créer la fraternité. » L'encyclique Lodato Si a reçu un accueil bien plus large parce que l'interpellation n'était pas du tout du même ordre que l'encyclique Fratelli Tutsi. Les préoccupations du pape pour la maison commune dans Lodato Si et pour le bien commun dans Fratelli Tutsi ont pour objectif de sauver non seulement la planète, mais aussi la qualité des relations humaines pour le bonheur de l'humanité en paix et en harmonie avec la création. Sera-t-il entendu ? Je termine sur son invitation à la bienveillance qui fait écho à la salutation franciscaine paix et bien. Vouloir et faire la paix, vouloir et faire le bien, la paix reçue de Dieu et à transmettre, le bien et les biens reçus de Dieu, qui seul est bon, qui seul est bien éternel de qui vient tout bien. souhaiter la paix et le bien pour l'autre, selon notre tradition. Donc, paix et bien, c'est ce que je vous souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada